Je pense que je vais commencer par un yop assez bide, en fait yop j'aimerais peut-être bien contre son Dekra, mais je vais commencer par un yop mid, je vais essayer d'être assez violent avec des gros tons, de la charge, du yop assez classique, je pense que ça peut bien se débrouiller contre son nenni, contre son Dekra, contre son Dekra, ça va peut-être dépendre de sa liste et dépendre des sorties. Mais ferme ta gueule Oda, putain, c'est grave. Alors je vais peut-être désactiver ça, je suis désolé mais, est-ce que c'est ça ? Ah non, non, mais je peux pas désactiver ça, c'est vrai, merde. Bon bah, du coup je sais pas qui a un putain de ferme ta gueule Oda, ça fait rire mais, Tant que c'est au début du match, moi ça me dérange pas, voilà. Le truc c'est que, évidemment, si je peux vous demander de ne pas le faire en plein milieu, ça pourrait m'arranger. Regarde un peu d'agression, on va chercher notre curve. Le coco, c'est très intéressant. Le coco, il est pas nerf, en plus on a les petites charges à côté, c'est très cool. Oh, la Tamahawk. Ça va être plus intéressant à curver Tamahawk. Le coco, j'aurais pu le curver comme ça, vu que j'ai la charge en main. Mais, là, la Tamahawk, c'est mieux. On fait pas sur PA parce qu'on a pas envie. Si, ici, PA, pour reposer devant Tamah, on a pas envie qu'il récupère le PA, nous on a une curve à 4. Du coup, on a pas besoin du PA tout de suite. Le petit choc à 2 PA, ça me fait bizarre maintenant. Je passe 6-7 heures par jour sur la bêta. Forcément, en même temps, je me suis habitué. Le choc 3 PA, le coco de portée, c'est... Ça me parait logique maintenant, on voit. La coquelite, ça permet de retirer immédiatement les bilubiloups garous. Je pense pas que j'ai forcément besoin de retirer immédiatement les bilubiloups garous. L'idée, c'est que si l'AFM, il lui, ici, est-ce que c'est parce qu'il a pleine lune derrière et il voudrait prendre le trait neutre ? Par exemple, fratrie, il est pleine lune. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Je vais juste développer un poisse. Avec bon poisse, c'est terrifiant. Si il fait bien, en fait, pleine lune, ce tour-ci, ou l'est là, potentiellement, pleine lune ou l'est là, ce qui serait très bien d'infarctrie, je pense que mon poisse, il prend un doufou, vous voyez ? Vu qu'il fera un play qui n'est pas fort en tempo, mais pour passer, voilà. Moi, je pourrais faire un play, ici, le Coquelin Shock. J'ai enterré seulement une l'est là. Là, bon, hop là, il va un doufou, ça. Après, est-ce qu'il y a une créa qui aura moins 5 HP, ça peut arriver. Le roi apaisant, ce serait évidemment un enfer. On pense au potentiel nécrome, la soigneuse qui ont pu. Et voilà, je curve, tout simplement. J'aurais préféré de l'est là, mais il y a certains decks qui, des fois, jouent l'est là en x2, après j'ai l'est là, c'est souvent en x3. Du coup, on va partir du principe qu'il a une l'est là en main. Mais l'est là en x2, ça peut exister dans certaines listes. Je pense, par exemple, là, tu vois, t'as déjà des plaines lunes qui font des buffs, qui donnent un peu de résistance, des choses comme ça. C'est pas le truc qui me choquerait le plus de voir l'est là en x2, mais... Oula, sur Compule, par contre, il se met vraiment mal. Auto. Oh ! Auto, ça donne envie de garder son petit PA de réserve, là. Malheureusement, à la lune, ça ne peut pas se faire coco. Il y a un play charge bon pour passer le chug par-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment très intéressant. Du coup, il a curvé de la lune juste pour aller chercher le chug. Ça lui a coûté les PA up. Sur le top, là, je pourrais passer. Je pense, je vais faire un archil ici, et passe. Tant pis pour ce chug-là. En vrai, forcer un peu up et poser la lune ici. Je pense que ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai un Cochline qui menace. Un archil développé derrière le poisse. Le poisse qui va chercher un train neutre sur le nécro, mais l'archil qui va menacer par derrière. Il ne pourra pas poser sur l'archil tout de suite. Du coup, il pourra se laisser faire avoir par différents spells. Des buffs, par exemple. Ça sera compliqué de vraiment défendre efficacement l'archil. Après, vu ma main, actuellement, il pourrait quand même le def. J'ai eu 2-3-4 charges, je n'ai pas un buff. C'est un peu triste. Et si ça va être ça, le Cochou en tempo, l'archil ici sur la lune. Archil sur la lune, elle est rejoindre la strong. Archer l'Apollo 11. Moi, j'ai toujours des charges. Et là, franchement, regardez, moi, cette main, est-ce qu'elle n'est pas trop triste ? En fait, d'un côté, c'est trop cool. De l'autre côté, c'est trop triste. Il n'y a que des charges. Tu vois, si pour cet homme des arnaques, c'est excellent. Mais tu as envie de retirer genre 2 ou 3 charges par debuff. Genre une charge, un giz, comme ça, ou le bon. Ça pourrait être remplacé par un homme là, un Katsumi, une compulsion. L'autorité par une heure de gloire, franchement, on pourrait faire un échange. Bon, dans ce cas, je vais juste essayer de maintenir une tempo. Et en fait, on veut me dire, sur différents topdecks, je prends un Dofus. Et si je n'ai pas du topdeck, la devianceur ne peut pas le savoir. Ok, bon. Je fais juste une auto. Double charge, ça me coûte 4. En vrai, j'ai un play, Kopa double charge. Je me ferai bien. Je ferai bien ça, parce que j'ai Giz, bon, autorité en main. Vous voyez. Il va vendre une carte, d'ailleurs. Donc, moi, j'ai un Kopa qui va menacer ici. J'ai l'archi, il prend le Dofus là. J'ai le Koko, il menace ici. Et le Kopa, il charge de 2. Il a encore une autorité, encore le Giz, encore le bon. Il défense Muguet tourmenté. Ok. Et il récupère mon archi, ça peut être gênant, mais... C'est vrai qu'il joue quelques cartes de buff, comme Lela, comme Muguet. Mais là... En fait, il pose l'archi, il en défense sur un Muguet. Donc, voilà, la matos sur Zaliyan T7, matos T8. Bonjour, c'est Nirmsa. J'ai le Giz qui permet d'aller faire taper lui. En fait, il n'a pas l'étal. Bon, je vais vous dire, j'ai le potentiel qu'on pue l'auto. Mais il bille. Après, non, c'est vrai que je lui laisse un archi, ici, sur un vrai. Oui, il base. Bon, si c'est un vrai, ici, j'ai gagné. J'aurais peut-être du jute Giz, ici, par rapport à archi. En fait, c'est compliqué de se dire, de sacrifier son Giz sur une créature. Rien du tout. Quand tu as une main vide, comme ça. Mais c'est vrai que là, l'archi, il ne met pas bien, du coup. Et après, avec un peu de chance, ça sert vrai, c'est bon. Avec un peu de chance, je prends la tête pour rien. Franchement, pourquoi vous l'énervez la portée de Cococo ? Il est très bien comme ça, notre coco. Oui, c'est... Ah, je comprends. Je rigole en disant ça, je comprends sa force, et je comprends pourquoi on voudrait nerfer Cococo. À vrai que moi, je trouve qu'il ne mérite pas forcément ce nerf-là, mais... Ouais, c'est toucher sa polyvalence, quoi. En sorte, voilà, c'est une très bonne carte défensive, mais du coup, plus offensive. C'est quoi, c'est quoi cette merde ? On peut lui faire peut-être peur d'un proto. Qu'est-ce que je peux faire avec cette merde ? Fait chier ! Fait chier le jeu ! Quoi, c'est quoi, trois chars, jambon... Ouais, ça... ça goûle tard. Ouais, attends, il n'a pas un déf du proto. Du coup, j'ai certains topdeck. Ou alors un petit... Un petit Wabit, un Jis, avec autorité. J'ai des topdeck qui me font win. On y croit ! Prends dans, c'est Black Wab. Mais putain, mais quel jeu de merde ! Nick ! En plus, il fait le proto qui récupère le faux. Ouais ! Non, mais on peut me respecter, le jeu ! Je suis ta salope, ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Et hop là, voilà ! Bon, ça crée, on t'y craint. Bon, ça crée, on t'y craint. Faudra voir s'il est... Si bien qu'on t'y craint ou pas, mais... Quand on commence comme ça... Quand il y a ça, ça commence bien. Quand il y a... Quand il y a ça, ça commence bien. Oh ! Quand il y a ça, ça commence bien. Ok, ok. Ça repose, ça crée, on t'y craint. Ça... Avec ça, ça crée, on t'y craint. Ha 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 ! Pas mal. Ça change dans les games d'avant, MDR. C'est... Ils m'ont fait perdre une game pour en faire gagner une autre. C'est... Ça se passe comment, le jeu ? S'il fait un petit Robin, il y aura un Gritch qui a tombé. Oh ! Ok. Bon, tant qu'il développerait, on n'a pas forcément besoin de développer, non ? Franchement, si tu voulais faire un deck anti-cra, il suffit d'avoir un peu de chance. Hop, là, à tomber avec ça comme mode départ. Ha 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 ! Et c'est bon, t'as ton deck anti-cra. Du coup, c'est la version avec les chacharabiens, les trouls, c'est vrai. C'est vrai que c'est son crâ à lui. C'est vrai que... J'ai pas l'habitude, parce que je vois jamais son crâ. Je sais pas, peut-être à chaque fois il perd avant que j'arrive sur le stream, mais... Ou alors il le pique pas, et voilà. On va voir du coup comment il s'en sort. Ok, sauvage. Je dois être chiant. Oh, ce petit clous, là. Est-ce qu'il y a un monde s'il joue pas ? Imaginons, il fait un explose en close. Y'a pas un mode où je fais genre... Grinch, le bambou ? Ha 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 ! En vrai... S'il pose pas en face de la libère, en disant, il a que 2 PM, je peux le gérer plus tard. Oh, s'il se passe ça, moi je rigole. Je me masse, moi. Bon, bah je peux juste faire un grill sur Parm. C'est bon aussi. On regarde ce que je pioche. Je vais juste poser un Wabit pour avaler le Parm. C'est pas mal non plus. Le close, là, qui a gagné son petit hand attaque. Il va là. Magmog. C'est avec Magmog le close. Du coup, ça va laisser mon Wabit faire le value. Tramana, je passe à 9. Franchement. Voilà. Moi, j'ai récupéré ton fléau et un nofus. Ah bon, le petit Grinch, il avance. Wabit, il avance aussi. Lui, il a fait un Magmog T6 et il s'est senti puissant. Moi, T6, j'ai fait un proto-bambou. Si ça, c'est pas... Si ça, c'est pas mieux, là ? Ah, T6, moi, je pose une grosse grosse mic. Ha 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 ! Ah ouais, moi, je pose une grosse grosse mic et je la charge, même. Demle. Bon, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, contre crash, je vais faire un reveal. Il ne me menace pas trop. C'est un faux, dommage. Mais vous voyez, là, je prends le trade, je clean son board. Il a pu piocher qu'une carte avec son choc. Moi, je me fais des orbes. Et le disciple qui est développé. Franchement, pas mal ce petit pied, hein. Je sais pas. J'ai une main qui est assez réactive Du coup je ne sais pas trop Qu'est-ce que je pourrais faire au prochain tour Je devrais voir un peu Ce que me fait l'adversaire Notre cher Snipuz C'est bien tous ces Snipuz Ah le magbocté 8 Pas mal hein Moi aussi j'ai mag Il suffit de Vous voulez faire un deck là Anti-crane et des choses comme ça Il suffit de bien piocher Vous voulez faire un deck anti-FK là Il suffit de bien piocher Oh anti-xélor Bah non ça n'existe pas Anti-xélor ça existe Sur la bête Ah mais là je commence à m'amuser comme un fou Je perds de vous de la concentration Ça c'est bon Ça c'est bon pour moi négatif Moi je ne suis pas trop en train d'ador Tu vois je suis là Sur le jeu je kiffe ma vie Tu vois je vois ça Je suis en train de trop faire ce plaisir Putain de Kibiné qui donne 2 PA Je vous jure Mais ça me tend maintenant Là après Ah après Après la bêta là On voit ce Kibiné qui est totalement abusé J'ai envie de tout casser Et ça va aller Je vais juste faire ça je pense Je développe du board C'est Kibiné je me dis qu'il va faire putain de trop de PA Non mais je savais déjà que c'était très fort le Kibiné Mais maintenant je me rends compte quand même Comment c'est Comment c'est n'importe quoi Maintenant Je vois 2 PA à gagner J'ai l'impression que c'est Mes chances de gagner Qui s'envolent tu vois Donc comment c'est juste un PA de plus Par mort adverse Il y a un PA par ci Un PA par là Ça me tourne le moral Ok Ah il a la petite chercheuse Est-ce qu'il voudra faire le tri neutre sur le Klos En balançant la petite flèche Ah non il a ça Bah du coup là il passe même à travers le Klos Mer relou Bah j'avoue que le second flècheur Plus Plus Héroïne là Je m'y attendais pas Du coup il a gagné encore beaucoup de PA S'importe quoi Cette merde Pitié Qu'est-ce toi Personne te veut Et le Chuck a 2 PA A 3 PA C'est déjà un premier pas Vers la destruction de Chuck Moi je dis A 3 PA Si les cochons Restent Très fort Tu vois Ou trop fort Chuck sera encore un problème A 3 PA Imaginons Même si la liste diffère Imaginons potentiellement Un agro avec 10 cochonner Avec soldat tripou Dragon cochon Si ça c'est trop fort On va dire encore Bah c'est le Chuck Qui pioche trop Mais bon C'est quand même un petit diff Vu que les autres cochons broken Se sont fait double taper dessus Je trouve que c'est Tu vois Les 10 cochons Actuel Les 10 Tu vois Actuellement Là C'est Ça va Ça passe Ok L'exploie ici On va aller chercher immédiatement La créa Oh le Grinch Facile Voilà C'est pioche un cochon Je me fais 2 PA Ah j'avoue que Là C'est la première fois Que je vous ai mené Sur le jeu de base Depuis que je suis allé Sur la bêta On va avoir 2 PA Qui arrivent dans ma réserve J'avoue Ça fait plaisir Ah j'avoue Qu'on se sent bien Quand on va être Un petit 2 PA Qui pop Je te pardonne Qui m'a aidé Je te pardonne D'être aussi fort On pourrait être amis Toi et moi Du coup il aura Du coup il aura 3 fléaux Un fléau en main Des 2 fléaux là Ok Il a casté un fléau ici Ah non Parce que je l'ai volé un fléau Du coup il a plus que 2 fléau Du coup ce Dofusa qui sera 2 HP Si c'est le fléau Ah un Goultar Un relou Il joue Goultar dans tous ses decks Ça se passe comment Je peux double blast Goultar Ah Est-ce que ça n'est pas Plus intéressant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Je pense que je m'en fous Je vais faire ça Voilà C'est avec l'île des ruines Et le Goultar là D'un seul coup Je pose Le Blackwap En tempo ici Le T-Disciple Sur la ligne détruite Ah le pied Franchement Il suffit de bientôt Piocher sur ce jeu Je crois pas là Pourquoi les gens Ils sont là Putain C'est le passé vétéran Tu vois Est-ce que t'as des listes optimisées Des choses comme ça Frérot Ta main droite Et tu pioches Ligue elite gameplay Main droite Ah il va me faire Re-vendre une carte MDR Mais c'est bien joué Ah On peut potentiellement Faire fulgu comme ça Le truc C'est que j'ai En vrai Il a encore une flèche chercheuse Il a encore une flèche chercheuse Il a encore une flèche chercheuse En main Du coup Je pense pas Que je vais Je vais te casser fulgu Mais Voilà Un choc Un choc à deux Les couches sont à cinq J'ai perdu quoi d'ailleurs Maskman Ah j'ai perdu maskman Ah mais ça casse les couilles J'avais pas tilté Mais c'est bien chiant Là l'ouverture Bon bon monsieur Mais n'en fâche S'il fait pas sa petite Sa petite chercheuse là Non je pourrais potentiellement Faire fulgu mort proche Il va être détruit ici En vrai Fulgu MP Fulgu MP Je pourrais Envoi Blackwab derrière Sur le Wab Ah c'était le coup Dommage La proto est au fond De mon deck Regardez ce de fou Sans envie Serait bien Pour punition Ça fait piocher au cochon Il y a le copa Qui menace ici Au moins je sais Où sont ces vrais Ça veut dire que lui aussi Il sait où sont mes vrais Il reste encore un orbe Il sait que j'ai encore un orbe en bas Relou mais ça me va Ah non Je vais faire ça Je menace quand même ici Ça j'ai encore un orbe Du coup je peux menacer Pour le Dufusa Vous voyez Il doit casser un blaster Et un blast là Je développe le parb ici Evidemment Toxine n'existe pas Il réfléchit trop longtemps Pour avoir toxine en main Je 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 j'ai encore un oublier Et ouais Fais Que cresce sur de là Moi je vais faire ceci Non Je menace ici Je menace ici D'ailleurs vous voyez Comme il n'a pas attaqué Parf de punition J'ai les 5 fléaux Et j'ai une mort proche Lui il n'a pas Pas touché à mes vrais Au mieux il trouvera Un état là dessus Il espère en top deck Qui peut le sauver Même s'il fait Tox Qui permettrait de tuer le Parm Voilà j'ai mort proche Ou alors Marcaor Ah Marcaor Marcaor ou non Parce que mort proche Ça mettra que 4 dégâts Et ensuite j'aurai 5 fléaux Ah non mais après Il y a lui qui va quand même passer Le déchrome Il révèle le vrai ici Il passe Moi dans ce cas Je pourrais faire Mon proche ici Et ça c'est top Mon proche pour immédiatement Buter le Dofus Lui il n'aura pas L'étale En Il n'aura pas l'étale En un tour Et donc moi Enfin il y a Gultar Il y a Héroïde Qui sont déjà passés Du coup Donc bon Ils ne vont vraiment pas Pourvoir me tuer Et ouais Moi j'ai set up l'étale Ou alors il joue En déchrome Et il fait Orbe dorée En clutch Ou abgé Après s'il fait Décrome Orbe dorée Le truc c'est que Ça vendra tout son tour Du coup Il ne va pas pouvoir Set up en l'étale Et en plus Ça veut dire Qu'il ne pourra même pas Gérer ici Et il a FF Ok ok Du coup J'ai pu valider Mon sacrior Je suis content Est-ce mon Weka Et mon Yop Est-ce que Je suis dans sa tête Ouais non Pas totalement Il a repique Sucra Epic C'est dû dans l'ordre C'est comme ça Là Je pense que Ça se garde quand même Le choc Je ne vais pas Jouer en curve Dans cette liste Mais Ça se garde Après vu qu'il est un deck Plus basé sur le board C'est un deck Que je peux plus facilement punir C'est quelque chose Qui peut m'arranger P-hop A liber J'ai entendu C'est assez bizarre Oh et Wabit Voilà C'est fini de me piocher En fait J'ai réfléchi Est-ce que je joue Chuck sur P-A Je me disais Que ça permettrait De curver un T-4 S'il fait un P-Hop Quelque chose Je me disais Que P-Hop quelque chose C'était assez bizarre Mais là Il a fait un P-Hop A liber par exemple Et si je n'avais pas pioché En Wabit Bah j'aurais commencé A prendre un peu de retard Et ouais Il suffit de piocher En Wabit Peu un peu explot En soit ça m'arrange Je pourrais juste poser Le poids sky Le scara boss Je pourrais potentiellement Blackwab Le scara Après Ouais là il ne va pas Taper immédiatement J'ai envie de commencer A prendre la tempo On a envie de commencer A poser des créatures Je sais qu'ils ont du coup Par exemple Avec énormément de portée On a vu les fantômes Kra On a vu du coup Les necrômes Evidemment On a vu Une pâtisse rise On n'a pas vu Les trous MDR Je pourrais faire Potentiellement Blackwabla Et mettre deux dégâts Ici C'est juste Moi je dirais Franchement ça Voilà Je pioche de cochon Il y a un arché Qui avance Vous voyez Il prend un peu de retard Un peu de retard C'est sur ça Que j'ai envie De faire davantage Parce que le choc Ce n'est pas une grosse créature Et ça va se faire buter facilement Mais l'idée C'est de forcer quelque chose A partir sur le choc Et du coup En fait Il est en retard Sur les autres créatures Vous voyez Là il a casté double spell Du coup C'est deux exploits Qui sont déjà passés Il va être en retard Sur ce blackwab J'en parle Intéressant ici Bon ça curve pas Excellemment bien Mais Voilà Ça permet quand même De faire beaucoup de value C'est le marquant Qui tombe juste sur ça Franchement Ça me va Bon pull ici C'est évidemment Très intéressant Et pull Ça Ça me fait 6 PA J'aurais plus que 2 PA derrière C'est pas grave Et je prends De l'eau Fousse Non Il me reste des grosses cartes Comme autorité Comme proto flex Vous voyez Là je me dis Par exemple Avec autorité Proto flex Déjà en plan de jeu 3 2 pouces Alors Et j'ai encore Des cartes comme Coppa Des cartes comme Katumi Il a déjà claqué Deux explo Et il a S'en marqué à or Après il a un Lait de bambou Faudra faire gaffe Ok le blackwab Qui part là-dessus Swat Ça me va Petit hub là Petit hub là Qui a menacé À entrer une autre Ça va potentiellement Forcer un valace À partir sur le JIS Développe Gros hyméné Le petit hub là Qui fait d'ailleurs 2 2 Qui pourra potentiellement Menacer ce 2 pouces En voulant protéger Sur Dofus Du coup Il n'a pas fait Un tour Qui était intéressant Au tempo Et à moi Ça permet de Continuer à développer Blackwab Qui va partir Sur la 5 1 Ouais Mais derrière Blackwab Face au hyméné C'est un peu tendu On va voir Ce qu'il nous prépare Potentiellement Une Destru Ou la 3ème Explos Scaraboss ici J'ai Katoube Qui est Je pense que Je vais faire Taba ici Katoula Une menace là Une menace là Ça Ça prend le value Ici Je développe 5 6 Son barca Auré déjà passé Le pire est déjà passé Les trous D'en fait Pas de lasser Tout petit On ne pense qu'à brasser Ça qui est Tout ça Passer Un choc Et un mag Du coup Ça va mag ici Mais ça blesse Faire le value Là Il prend value Oui Ça 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 Quelle carte de merde Putain Les deux côtés C'est vraiment Une bonne carte de merde C'est cassé les couilles Il y a nous deux Ça va être ça Le repos intéressant Mais je pense pas Vraiment le curve Là Je vais le lever En fait Le copa là Et 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 Là C'est un moins intéressant En tempo Mais ça fait moins de pioche Pour Snip Ouz Vous voyez J'ai En fait j'ai joué ça en me disant Que je voulais pas le faire piocher Après est-ce que j'aurais dû faire Copa ici Tabla ici Même si je sais que c'est moins intéressant en tempo Enfin même si je sais Que je vais lui faire piocher des cartes Parce que c'est meilleur en tempo Et en me disant que Ça peut être ça qui peut me faire gagner J'ai peut-être pas pris assez de temps pour réfléchir A ça C'est quoi ce bambou Et là il ne pionge plus rien Ça me donne pas mal d'infos Par contre ça ça veut dire qu'il va récupérer le faux ici Je ne vois pas le Et oh ça c'est très intéressant Bon je sais qu'il n'a pas de copa dans son pack Mais je pense que je devrais quand même Jouer mon au repos Coqueline Et lui il tape Ça b3 ici Il est l'oncelet Oh il y a un monde En vrai Je peux poser une coqueline ici Et je dev du coup pas Mais bon j'ai accepté de perdre ce dofus Ouais il fait la glen en tous les cas Il y a un parm ici Ouais par contre le parm là C'est bon je peux récupérer ici Par exemple Ouais sur des charges en fait Il passe hein 1,2,3,4,6,7 On va faire ça Parce que c'est bien bon Ouais Tu fais quand même une charge Je pense Et un coco ici T'avais deux cartes putain de merde Ça c'est le genre de message Qui fait plaisir Bah au repos puis masque C'est vrai que ça Voilà Ça repart vite Malheureusement J'ai pas hors de gloire Mais Bon la charge On reste dommage Que j'ai pas Que j'ai pas pu clocher mon bon Mais ouais C'était ça le plaît Faire le coco On va voir ce que je pioche Un faux mid Malheureusement Bon ça t'écrit un peu Pourquoi il a laissé Passer le copa Aussi gratuitement Ici avec Compu Je pourrais aller chercher Le parm Et menacer derrière Avec le coco Et j'ai une autorité Bah pour l'instant Ça va pas me servir J'ai toujours Marca Or si ça part en couille Potentiellement Marca compule Et je passe ici Moi franchement Petit Marca Oui PA J'aurais pas dit non Tu vois Genre Il faudrait que Forcer un PA A faire Marca compule A la manière Tu as besoin d'un PA Pour faire compule Autorité Et en plus Marcaor Ça reste une carte Qui est très 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 forte Du coup Il a nerfé De manière générale Ça aurait pas été choquant Compule auto Malheureusement Ça passe pas Il va sûrement Orbe Tous les cas Au repos Ouais Ah du coup Ici le copain Il va repartir dans le deck Et va pouvoir le repiocher C'est bien pour lui J'ai un play Compule auto Ici Mais en vrai Même si le play Compule auto Tu es envisageable Je vais te faire quelque chose Qui ressemble à ça Je menace là Je menace là Je menace là Ici je def En fait le cry Il va pas me surprendre Du coup Je considère Que j'ai pas besoin De faire compule auto Vous voyez Le cry Il a pas vraiment moyen De faire Hop là Je te prends des naufus Par surprise Là genre Je pose Arpagon Par exemple Une compule Enfin une autorité Sur Arpagon Je trouve que Ce serait peut-être Plus impactant Et là Pour rejouer Arpagon 6-6 pour 7 Après avoir joué Arpagon 8-8 pour 9 Sur la bêta Franchement Je préfère Arpagon en 6-6 En 8-8 C'est franchement Très intéressant C'est très fort aussi Mais je préfère Le moins 2 en PA Je pense C'était quelque chose Que j'avais déjà un peu noté Alors j'ai vraiment Vraiment J'ai vraiment envie De compule auto Ici Non Attends ça passe pas Attends je suis à 5 Je passe à 7 Ah non Compule auto Ça passe pas Ah c'est compule auto Là Et j'ai la 6-6 qui menace Ici Bon Le coco Qui va pouvoir se faire Trade par le Kémené J'ai ce dopouce là Qui a 2 HP Donc en fait Si c'est des défauts Il doit quand même Gérer la 6-6 Et Et voilà Le masque Bon Pas de bouls Que ce soit du coup Le faux là Et donc le vrai ici Il a quoi Il a destruit Ça s'annonce très compliqué Il y a 2 exploits Qui sont déjà passés S'il pose S'il défend au créage Et marque à or Top là J'ai toujours le top deck Pro tour Ouais voilà Là il défend à la créa Le marque à top là Ça fait mal Ok J'étais pas Serein de ce matchup Je me disais Avec mon yop Je sais que je peux gagner C'est des matchs Mais je suis pas forcément Serein à me dire Ok ok Là c'est un bon matchup C'est bon Je vais le manger Mais là je suis vraiment content De ce qui s'est passé ici Là vient la question Je prends quel nez Kekaflip Est-ce que je prends Est-ce que je prends les Est-ce que je prends Les K-Tempo Avec Chasseur Du coup Qu'on va dire Elle est le meilleur Est-ce que je prends Les Karimus Qui en fait Peut faire plus de magie Mais plus random Je pense que je vais prendre Les K-Chasseur Et dans nos fun Ça part en mirror Et K Let's go Je ne sais pas Si je pense que Ça prend un X Ou un 5 Je ne sais pas Bon tant pis Que le plus chance Il gagne J'avais confiance en toi Pour sentir le mirror Ah je me suis dit Le slip out Il va nous faire Le mirror Et K Et je vois quoi Je vois Je vois les K-En-Face C'est là Let's go On va pouvoir S'amuser ici De Shava Versus Shava On va se remplir Nos bains de Shava Ça va être Vétéran de la saison 12 Mais ouais Mais lui C'est un vieux Putain moi J'ai pas tout ça Lui il s'avisait Du coup A piquer Karimus En tout cas Avec Sentinelle Bon j'appelle ça Karimus Dans tous les cas Voilà Bah recréant Dompté Parfait Allez à moi Non non Toi c'est Voilà Comme ça Je vendra pas Les deux Shava Ils ont fait Contre son camp Les deux Shava Ils ont fait Hé ton autre Ikea Il est meilleur Moi je retire du coup Cette Shava C'est celle de Snipoose Je vais utiliser De la concentration Pour rien Juste pour dire Quel Shava M'appartient Quel Shava Lui appartient Et voilà L'idée c'est que là Avec J'allais dire Avec 5 attaques Je prends forcément Le trade Mais du coup Il a du pay up Pour m'empêcher De Je vais pouvoir trade Gratos Je vais quand même Je vais pouvoir Laquer l'or C'est un peu chiant Parce qu'il passe Du coup A 5 d'attaque Et tu Ma recrue Lui il a raté Ça Je pense que pour l'instant La chance Est de mon côté Honnêtement Il a raté Ces deux pièces Du coup Trit sa Sentinelle Allez C'est une pouze Le pouze Mais ça me fait penser Dans les cas Les cas chasseurs Que j'ai joué Durant la bêta Par exemple Je jouais pas Les copas Parce que C'était devenu Un peu fragile Ça demande A 6 PA Avec 5 HP Ça demande Du setup à côté Pour être joué Ça c'est un peu relou Parce que je pourrais pas Juste Juste Chava Il a bien joué Sur ça Une force carabosse Alors Et là Il a repris La tempo C'est un peu En fait Le fait Qu'il ait pu P1 pro lance Vous voyez Qu'il ait pu faire Deux Lancés de pièces Durant son tour Je pourrais Quand même gérer Mais par contre Il a vraiment bien Repris la tempo Et avec cette léla Qui aime bien jouer De sa part Après Il y aurait un monde Où il aurait pu garder Léla en surprise Il y aura tous Ses lancés de pièces Par contre C'est triste Ah il en a tout caché Ok Ok ça se remonte Chez lui Et ça Ça remonte Chez lui C'est parfait Il faudra pas Overdraw Ici Ça pour entrer Une autre Pioche un cochon Du coup Je passerai A 9 cartes A tout caché Quand même A tout caché Qu'ils aient pris Un petit nerf Qui est passé A 5 mana Franchement Je pensais pas Je pensais pas Forcément Derf le spell Mais c'est vérité Ce spell Quand même C'est assez Une dinguerie Ah il va Ah il va me faire Overdraw Un cochon Parce que Gigi Il prend qu'avant Ah ça c'est relou Moi Gigi J'ai l'habitude De dire Ah putain Quelqu'un de merde Mais là Le fait que En fait Il me fasse Overdraw Le cochon Et bah Les pattes Bon Tant pis Il va overdraw Un second cochon Et garder Un gémine Qui Qui est bien Ok Mais du coup Je vais overdraw Ah je vais juste Overdraw Le gémine En début de tour Soit Ça peut aller Il ne faut pas accepter De pay up Ou caster un poil J'imagine Je peux aller du coup Chercher un trade Sur le Gigi Je me suis débarrassé De ces créatures Adama est comme ça Un peu en défensif C'est pas fou Il y avait Un potentiel Je l'ai vu Un peu trop tard Je l'ai vu un peu Trop rapidement Potentiel Black Wab ici Je te lâche à va Adama est ici Je renvoie L'éla Envoyer l'éla C'est pas très agréable Allez là À cause de bonne pion Je vais overdraw Je vous indique Overdraw MDR Ok il fioche pas Du coup c'est vrai que là Le Gigi a l'habitude de dire Du coup C'est de la merde Mais là Il vient de me faire vendre Au crossmic Crossmic Infinite Bon Ce genre de Gigi là Ce n'est pas de la merde Quand même Faut savoir être honnête J'éveloppe juste un copain Je vide un peu ma main C'est vraiment pas fou comme plaît Mais bon On fait avec ce qu'on a Le bois de pioche Ce que j'aime Ce que j'ai peur C'est que dans son deck Il a beaucoup de Un peu de trash card Un peu de combo C'est un moment là Où Le bois de pioche Peut être assez intéressant Du coup Ok il protège ça On prend un body 4-5 Le maître Joris Puis il pioche toujours pas Je récup le faux ici Je vais pouvoir faire un point de pioche Pour prendre l'info j'imagine Ça dépend de ce que je pioche Par contre en top deck Oh 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 Le backbog Je pense que le backbog Ce sera très intéressant Mais prochain tour La relance Why not Mais pour l'instant Sous Jiji C'est Enfin ce joueur C'est compliqué Si il avait pioché Il aurait au bon endroit Avec le bon pioche Qu'il m'avait donné Et lui il a Il a pas chopé un chasseur De mon deck MDR Là ça peut faire un peu peur Sur ce qui est tombé Une pioche qui a une meuf d'ailleurs Bah ou une pioche Plutôt Il réfléchit beaucoup Ça Je sais pas si ça a tendance Du coup à être cool En me disant Ok il a pas du coup De truc pour gérer efficacement Borde Ou si c'est inquiétant En me disant Que du coup Il va faire un gros tour Mais là Vu la chava comme ça J'aurais tendance A dire que c'est le premier choix Il y a pas de truc Pour gérer efficacement Mon terrain Ah par contre J'ai un potentiel Magmog Sur Wabit Et je prends le loupous ici Oh ça c'est pas Pas dégueu Mais je veux vendre Une carte Non Non même pas Parfait Ça si ça Ah attends Ça dépend de la chava En fait Si je vendre ou pas Ok la chava remonte Chez lui C'est un faux Ah la chava va chez moi Du coup on va chacun En vendre ou une carte Le juste milieu Des chava Genre un létal Sur ce dofus Au fléau Il en vendre au trucage Mais lui Moi j'en vendre au quoi J'en vendre au crossmic Crossmic Il finit Lui il en vendre au trucage Ok c'est lui Le plus C'est bon On a compris Et moi je vais vendre au Son cococo J'aurais bien aimé un cococo Mais en soit Le savoir que lui Il n'aura pas Son cococo C'est sympa Surtout qu'en plus Il a récupéré en faux Mais il se permet De récupérer des cartes Chez moi Alors ça c'est Plus embêtant La double chava Derrière Ouais du coup J'ai oublié Quel chava Personne a acquis Merde Le scaraboss Qui tombe Un peu relou Mais Soit Je pense Chacha ici Il a 4x4 C'est un body chiant Ça c'est géré Ça commence à taper S'il n'y a pas de dégâts A distance Ça va être relou Après il a encore un orbe Non Normalement Pure or Un blackwap Potentiel Chava Ou alors un peu Un porc Ou peut-être A tout cacher Ça glace Ça glace C'est Chava Pour menacer le dofus Après avoir buté le mag Ça fait tourtinelle ici Bon la personne Qui a défoncé canard Le putain de Chava Le putain de Chava Le dofus Là Je fais ça Oh je vais retirer mon casque Je vais retirer mon casque Parce que bon Si je pense à faire ça Moi je passe une mauvaise game Je fais focus J'ai pas le temps Pour ces conneries Ah mais là Le tour rien Du coup il va pouvoir faire charger Cette Chava Allez là On profite même pour Il a pas gagné ce tour-ci Mais comment moi Je peux gagner par contre Ça va être ça ma question Mais putain Chava Elles sont vraiment En train de De prendre en colère Ces cartes là Je sais pas C'est vraiment Mais pas Pas juste du titre Je suis là Gouler un peu Non non La vraie colère Et là Elle est là Qui tombe On va récupérer Ce dofus Pour voir C'est un vrai C'est un record ce match Ouais c'est en stream Attends t'as un étalocrape Si il rate tout C'est ce que je dirais Voilà La différence entre Eka et Poe et Karibus Encore j'ai pas chopé Mes chasseurs Genre j'aurais chopé Mes chasseurs J'aurais fait une puissance Bien différente En early game Ça m'aurait permis De développer Mes plans de jeu Là j'avais Deux ou trois Glets en main Plus proto flex MDR Le masque Qui arrivait Quand j'avais tout C'était franchement Franchement Pas une belle game De mon écart Il peut franchement Faire bien mieux Mais c'est ce que je dirais Vous voyez le côté un peu Explosif Et tu peux profiter Des combos Du premier Là le second C'est juste Je vais poser des petites créas Comme ça Et je vais Espérer que ça passe C'est On va dire La différence entre La stabilité Et l'explosivité Mais bon Ça serait Assez simplifié Tu vas juste dire Stabilité Versus explosivité Et c'est plus nuancé Que ça Mais voilà Ah masque Masque là Sans main départ Là par contre Ça 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 change une game Ça ça change une game Le masque en main départ Euh Juste avec Ouais Ouais Faire le petit wap Une patie qui est jouée ici Ok La patie ça prend pas le trait Sur l'eau vite Il est obligé de caster Quelque chose de plus C'est ça qui m'arrange Jusqu'à là Pour potentiellement Enchaîner avec Un peu pasque En fait le truc C'est que S'il fait un blast Sur le blackwab Pour regarder Ça patit en vie Et perdre un tempo Et s'il ne le fait pas Bon bah Dans ce cas Je tue ça patit Et ça me va quand même Il va juste Me mute un instant Parce que je vais me boucher Et là par exemple Il a fait le blackwab Dans ce cas Bah en fait Là je vais plutôt Faire le coco Je vais faire chasseur avant Pour voir ce que j'ai Je vais faire Que la chava ici Enfin je vais mute un instant Juste de me boucher On est C'est un putain de canon Bon je vais un peu retarder Le masque J'aurai des plaies Comme Ah ça c'est relou Parce que c'est une carte Qui lui fait totalement Reprendre la tempo Par exemple Là je vais refaire Le chasseur Ici le parm C'est excellent Evidemment J'ai envie de dire Du coup je ne développe pas Le truc qui permet De coucher mes cochons Juste de poser Un énorme board En fait il doit caster Orbe ici Ici Même si Il fait en sorte Que je ne prends pas Juste le value trade Ça prend un trade neutre Il y a le coco qui menace là Du coup maintenant Il y a Parm qui menace là Vous voyez là Là On a vu La game précédente En quoi Ekaribus est intéressant Là on voit En quoi Ekaribus est intéressant En vrai Je suis content De ce résultat là Même si je perds Cette game finalement Je serais content Parce que franchement On aurait vu La puissance des deux Ekar Et si ça C'est pas C'est pas plutôt cool Il me fratrie Mon parbre Est-ce que je vais pas Emballer patte ici En vrai Je vais d'abord faire Shava ici Voir ma pioche Par exemple Sur l'Ela Sur Adamaï par exemple Ça peut être Meilleur Ça lui fait overdraw En plus Adamaï 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 Chuck Ce style là Il y a ça qui menace Même si il a pu Du coup gratter des damage Et 3 HP C'est quand même Une explot Il y a ça qui menace Il y a ça qui avance Il pourra quand même Prendre le trait Sur la Shava Ici Il y a cette Shava Qui avance Hyper un flécheur Intéressant Du coup J'ai plus qu'un chasseur Et un Chacha Dans mon deck J'ai plus que de sort Pour le masque C'est un peu dommage Mais Franchement Ça reste Excellent Le fait de le voir 3-4 aussi Ça me fait un peu bizarre Mais C'est très très bien 3-4 Tant qu'il est dans ma main Franchement C'est très très bien Là en fait Il a des choses Un peu partout C'est Ça c'est d'angoisse C'est ce qu'il va aller Buter le Choc Pour bloquer mon cycle Ouais Dans ce cas A côté il fait comment Pour le Coco Pour le Parm Pour la Shava Ça va jouer Genre une Patty Ici Et accepter De prendre un train Sur Shava Ça va jouer un Choc Plutôt Il aurait pu jouer Le Choc avant Il sort d'heure Bien hop Et Grinch Oh Grinch Sur le Parm Le Grinch Il fait assez mal J'avoue que Je m'y attendais Donc pas Ah oui Non En fait Il n'a pas mis en dehors Il a tout simplement Anticipé Ça D'où Non Il va vous retrouver Avec Parm Qui va s'écraser Dans le Grinch Copa Copa C'est vraiment intéressant Ici Du coup Je peux poser Shavala Ça ça rentre 3 damage Ça ça prend le train Neutre Et Alcopa Il avance Il charge Et puis que L'embrocheuse Il va menacer Ici au mid Ça ça va prendre Un train neutre Il va vendreau Une carte Il perd une championne Enbrocheuse Oh 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 Ça c'est franchement Une très très bonne Au vendreau C'est excellent Parce que championne Enbrocheuse C'est le genre de carte Qui nous pète Qui nous pète un peu Alors ça Et là il va quand même Prendre le train Sur la Shavala Mais il y a la damage Derrière Ça ça va faire Ici sur la damaille Ok pour éviter Que jete avec un glace Passe Ouais Attends mais il va Ah il va vendreau Parce qu'il a joué Sur fléau Ici Il va vendreau Un copa Il va Il va vendreau Un choc Moi j'ai le balai Pat Et il va vendreau Son Il va vendreau Et il va vendreau Son Rémené Je fais le double Shava Je prends Dufus Enfin je tape Je mets 3 dégâts Sur le Dufus Ici Il y a la damaille Qui menace Là J'ai développé Mes Shava J'ai 4 fléaux J'ai mon masque J'ai poussé Rémené Ce balai patte Par contre Il est incroyable Le fait d'avoir TomDak Adamaille Qui permet de garder Mon balai patte en main En fait TomDak Adamaille Qui permet de l'ouvre en draw Et de garder mon balai patte en main Il me permet de l'utiliser Dans cette situation Pour le faire au vendreau Son caminé Mouah J'ai un potentiel 5 fléaux d'ailleurs C'est C'est bon à noter Il se fait 13 PA Le parme Et le proto Ok du coup là c'est en vrai Bah dommage Il est passé à 4 Moi ça va être Ça ici Ça ici Evidemment je veux pas Que sur une explot Il puisse Passer sur mon dofus C'est le pro Et l'idée C'est de pouvoir Chacha Alors le cheval C'est de parme C'est de chava qui avance Une extra de D'ailleurs avec l'EPA Il y a un monde Où je peux faire Marlin Sur un parme Into Chacha ici S'il ne prend pas de kill Et j'ai long Il fait double cochon Peut-être qu'en voyant ma liste Il peut se douter Que je n'ai pas de toxines J'ai bien compté Je suis à 9 cartes J'ai toujours mes potentiels 5 fléaux sur un dofus Comme j'ai expliqué Tout à l'heure Ouais contre une version Plus classique de KRA Ça aurait été plus relou Mais contre sa version Franchement Je m'en sens bien En plus j'ai une bonne sortie Franchement Ça bien évidemment Ma sortie Elle a eu son impact Il faudrait l'avouer Vous voyez comme j'ai dit Là Marlin sur parme Chacha ici Et dans ce cas Là c'est un vrai Là c'est un vrai Et ça devrait être win Let's go Vu le proto Def comme ça Ça devrait être un vrai Ici Si c'est un faux J'ai l'impression Qu'il a juste perdu Trop de ressources Alors C'est comme ça qu'on joue Sur Krosmaga Yeah Après il situe Immédiatement mon chacha noir J'ai 5 fléaux Pas 6 Mais bon J'ai quand même Le masque derrière J'ai encore le proto Voyez J'ai ce parme Je suis quand même Trop bien sur le reste Mais Logiquement J'aurais pas tout de suite gagné Si tu immédiatement Mon chacha noir Il pose une créa Tu vois Mais bon Je pense que je reste Quand même trop devant Dans la game En plus Il me reste un petit chasseur J'ai plus aucun spell Dans mon deck Au moins Je suis sûr Que mon chasseur Il va bien tomber Et quand il se dépose C'est toujours Comme ça J'ai l'impression Tu vois Je finis par gagner Mais à chaque fois C'est un peu tendu Il y a ce petit moment On peut un peu Avoir la petite sueur Un peu stressé Mais On est focus Goultar Ah Goultar qui permet Du coup D'aller chercher le parmi-ci Assez relou Mais je sais Machava Peut aller chercher Le trade là Au moins Je vais commencer Par chasseur Ça c'est excellent Ah Ça c'est excellent Pas forcément besoin De tous les fléaux Du monde Non On peut le faire ça C'est un fléau là Et en fait Si j'avais posé ici Par contre J'aurais J'aurais pu potentiellement Penser à A faire 5 fléaux Sur un dofus Plus 2 fléaux là Mais si là C'est un fou En fait Il y a proto Du coup Bon J'aimerais quand même Avoir gagné La double léla Qui permet A mon chacha De récupérer le dofus Et voilà Comme j'ai dit Krah Il va pas pouvoir Me surprendre Il va pas pouvoir Dire Ok Là je prends Dofus De nulle part Je suis fort Ou alors Si il a goultar Si il a pris En faux dofus Il y a le proto Qui peut tomber Et bon Ça c'est pas le cas C'est ça La surprise De 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 En plus Il a déjà Clacé son proto C'est vrai Il a juste goultar Faut faire Faut faire gaffe A ne pas perdre Son goultar Et à ne pas perdre Son proto Voilà Et le reste Ça devrait aller J'aurais proto fléaux Au prochain tour Au pire Je pourrais abandonner Ces deux dofus Ça me dérange pas Voyez En fait Comment vous voulez Qu'il mette Trois dégâts ici Plus récup Le dofus Là Ou là Jute Dans ce tour Cry Il peut pas faire ça Déjà Je suis pas sûr Qu'une classe Peut mettre Trois dégâts Sur un dofus Plus récup Un autre dofus En un seul tour Mais Cry Il peut vraiment Pas faire ça Et moi J'ai deux fléaux Pour achever Au prochain tour Même si tout le monde Pronto Je vais attendre La fin de la game Pour lui dire gg Quand même Un peu de politesse Mais il doit s'en douter Que c'est fini Il faudra faire Il faut aller vers ici Je sais pas où il a voulu Écrire ggfdp J'ai tilt à la fin J'ai envie de défi croquer Mais c'est C'est grave Trop C'est défi Mais j'ai trop peur Juste de fléau Non Go je te laisse Vas-y C'est une petite façon Double En vrai T'es sur de vrai Et là Et là c'est sur de vrai Où il sort Il m'a laissé la game Bon j'ai pas neuf de protos Ça Voilà on se connait Mais J'avais quand même Un peu trop peur Je me suis dit Tu vois si Si je fais juste Geek comme ça Il y a Il y a des chances Tu vois il y a peu de choses Que je perde Et il y a des chances Qui me laissent la game Quand même En comprenant Que voilà Je joue pour le spectacle Mais J'avoue J'étais J'étais quand même Un peu Un peu effrayé